Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de l'été. Parce que même si c'est vraiment une belle période, il fait beau, il fait chaud, il n'y a pas d'école, on a plein de temps pour voir nos amis, on dirait que ça ne se passe jamais comme prévu. Si jamais vous aimez ce type de vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Je publie une nouvelle vidéo à tous les samedis. Et évidemment, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Et sans plus attendre, je vous laisse aller regarder ça maintenant. On s'entend, un des plaisirs de l'été, c'est avoir un beau teint, de passer du temps au soleil pour perfectionner son bronzage. Par contre, je vous conseille fortement de ne pas sous-estimer le soleil. Oh my god! Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qu'une piscine quand il fait chaud? Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de plonger à l'eau quand il fait une chaleur accablante. Sauf quand l'eau est littéralement à 1 degré du point de congélation. Ça, c'est un peu moins plaisant. Non! Avant que les vacances commencent, on a toujours des idées grandioses. On veut se faire un bucket list de plein d'activités ou de défis ou plein de choses qu'on veut absolument réaliser pendant l'été. Ça va être le plus bel été de toute ma vie. Et finalement, c'est encore un été dans sa chambre à regarder des séries. On se dit que l'été, on va avoir plein de temps pour voir nos amis. On fait des projets, on planifie des activités. On se promet qu'on va s'appeler. Mais bon, c'est pas toujours ça qui arrive. Veux-tu venir à la piscine avec moi aujourd'hui? Je vais déjà à la plage. Bon. Salut Marie, je voulais savoir si tu voulais venir à la piscine avec moi aujourd'hui, mais rappelle-moi quand t'auras mon message. Bye! Qui veut venir à la piscine avec moi aujourd'hui? Bon, ben visiblement personne. Pis toi, est-ce que tu viens à la piscine avec moi? Est-ce que je suis la seule qui aime ça me faire croire que l'été, je vais mieux manger? C'est drôle, mais on dirait qu'il y a toujours une crème glacée qui va venir se mettre dans mon chemin pour empêcher mes bonnes habitudes. On dirait que tout au long de l'année, notre excuse pour pas faire de sport, c'est je vais attendre à cet été, il va faire beau, je vais être beaucoup plus motivée. Oui, c'est ça. Prête pour aller courir. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça et que vous vous êtes reconnus dans certaines situations de la vidéo parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait d'Expectation vs. Reality et vous m'en demandiez tout le temps. Et honnêtement, j'ai vraiment aimé ça filmer cette vidéo-là. Donc si jamais vous voulez que j'en fasse d'autres, par exemple, pour le back to school ou pour d'autres occasions, dites-le moi dans les commentaires. Et si jamais vous avez d'autres suggestions de vidéos aussi que vous aimeriez que je fasse, j'aime toujours ça vous lire. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires aussi. Et avant de terminer, si vous n'êtes pas au courant parce que vous êtes nouveau ou tout simplement parce que vous ne le savez pas, j'ai une chaîne de vlog avec mon copain et on vlog quasi à tous les jours. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien est juste ici dans l'écran. Et j'ai également Facebook, Instagram et Twitter si jamais vous avez envie de vous abonner. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous, on se revoit bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501